Et bonsoir les loulous, on va parler de la suite de XCOM, tant attendu ou pas. Alors voilà, on était resté sur un spoil avec une fuite de Firaxis sous forme d'une vidéo qui laissait indiquer quand même qu'il y aurait un XCOM 2. Voilà, avec ce message du conseil indiquant que tout n'était pas fini. Voilà, on n'entend pas trop bien ce qu'il raconte, mais bon, tout ce qu'on comprend, c'est que le signal est perdu. Alors, pourquoi s'intéresser à XCOM 2 ? Eh bien déjà, oh, bienvenue Commander ! Déjà, les événements vont suivre 20 ans après le premier volet. Et là, comme un loser, vous avez perdu la Terre. Donc, il va falloir la reconquérir, voilà, 20 ans après l'unification. Alors, l'unification de quoi ? C'est que les aliens, ils ont pris le contrôle de la Terre, notre bonne vieille planète bleue, et il va falloir la reconquérir. Donc, on part sur un background complètement différent du premier volet, où là, vous êtes vraiment dans la merde. Donc, voilà, déjà le décor planté, avec des citoyens qui sont asservis par les méchants aliens. Et un des éléments nouveaux qui sera implémenté dans le jeu, c'est... Et voilà, une difficulté beaucoup plus relevée, et avec des soldats qui vont s'organiser au sein d'une guérilla et une résistance. Ça rappelle un peu « Pauline Skies », si vous connaissez de Steven Spielberg. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un petit scénario alléchant. On part de rien, on est habillé comme TSDF, on essaye de faire son petit chemin. Voilà. Bon, eh ben oui, effectivement. Deuxième nouveauté, qui risque de nous allécher. Eh oui, des nouveaux méchants et des aliens, parmi eux. Voilà. Effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous donner l'eau à la bouche. Voilà. Je vous laisse savourer les quelques secondes de cette vidéo. Ça commence sur les chapeaux de roue. On verra. Putain. Oh, lui, il n'est pas content. Mais alors, pas content du tout. Moi, je n'ai rien fait. Ouais, vas-y, tiens, occupe-t'en. Voilà. Alors, parmi les autres nouveautés, alors ça, c'est pareil, hein. Mais oui. Un système procédural qui va permettre de générer des cartes beaucoup plus aléatoires que celles qui étaient statiques dans le volet 1. Et oui, donc, en fait, vous pourrez avoir des cartes dont les bâtiments ne seront pas à la même place, avec un layout semblable, mais avec des éléments du décor implantés de manière différente. Ce qui permet une rejouabilité beaucoup plus grande. Et voilà. Les mécanismes de jeu en seront changés aussi. Ça, c'est, évidemment, sans découle de source et ça permettra de jouer d'une manière beaucoup plus infiltrée, puisqu'il sera mis un accent prononcé sur cet aspect-là, avec la possibilité de faire des embuscades, entre autres. Et il y aura aussi des objectifs secondaires, ce qui n'existait pas au sein des missions du volet XCOM, Enemy Unknown ou Enemy Within. Voilà. Vous avez aperçu aussi une faction humaine qui lutte contre nous. Et oui. Cinq classes revisitées. Hop, adieu les précédentes. Maintenant, on a un charge-shooter, tireur d'élite qui remplace le sniper. On aura un grenadier, on aura un technicien. Et on aura un rancher, et la cinquième classe, qui n'est pas connue encore à l'heure actuelle. Ouais. Eh oui. Plus de customisation des personnages. On pourra mettre plus de couleurs, changer le sexe et la nationalité, suivant la partie de l'armure pour les couleurs, le bras, si vous voulez, telle couleur, etc. Oh, du loot ! Eh oui. Ah bah non, c'est pas diabo. Excusez-moi, là je m'emballe, là je m'enflamme. Mais il y aura du loot. Vous pourrez récupérer des armes sur les aliens que vous aurez butées. Eh oui. Un toolset. Hein. Voilà. Destiné aux modeurs. Pour le plus grand plaisir des fainéants que nous sommes. Eh oui. Et qui garantira une plus longue durée de vie à ce jeu fabuleux. Firaxis a promis aussi du contenu additionnel sous forme de DLC. Alors payant, pas payant. Ça, on verra bien. Les râleurs râleront. Les payeurs paieront. Eh oui. Et le dernier point positif en ce qui me concerne. Ça n'est pas de Call of Duty. Eh, heureusement. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'approuve complètement. Il me tarde novembre. Ciao, ciao !